... Pendant longtemps, on ne disposait pas de données chiffrées pour permettre d'objectiver le phénomène des violences à l'encontre des femmes. C'était un phénomène qui était caché, invisibilisé, tabou, parce qu'on n'avait pas justement de données. Mais depuis les années 90, des enquêtes scientifiques au niveau national, aussi au niveau international, ont permis de mettre des chiffres sur les phénomènes et les expériences vécues par les femmes. Alors, quelles données on dispose aujourd'hui en France ? La première d'entre elles qu'il faut retenir, c'est l'enquête nationale sur les violences faites aux femmes en France des années 2000, une grande enquête scientifique en France, qui a mis en évidence qu'une femme sur dix a déclaré avoir été victime de violences sexuelles, psychologiques ou physiques de la part de son partenaire dans l'année écoulée. Donc ce chiffre-là, il a été très important. Il a été énormément repris par les médias, à juste titre, dans les années 2000. D'une part, par l'ampleur du phénomène qu'il révélait. Une femme sur dix, c'est énorme. Si on le remet en perspective par rapport aux femmes, par exemple en tant que professionnel, qu'on peut recevoir sur une journée, une femme sur dix, c'est considérable. Donc l'ampleur a marqué. Mais derrière aussi ce chiffre, il y avait la nature des violences qu'elles subissaient, des violences à la fois psychologiques, sexuelles et physiques. C'est-à-dire qu'on allait au-delà du vocable de « femme battue », qui était un terme qui était pas mal utilisé dans les médias. Le phénomène des violences conjugales est plus complexe. Ça, c'est le chiffre qui ressortait de l'enquête ENVEF de 2000. Aujourd'hui, on a davantage de données multiples, variées, scientifiques aussi, qui permettent de comprendre aussi que les violences faites aux femmes, ce sont les violences conjugales, mais c'est aussi d'autres formes de violences. Par exemple, concernant les violences sexuelles, l'enquête « Violences et rapports de genre », qui date de 2016, faite par une grande équipe de démographes, a mis en évidence qu'une femme sur sept a vécu des violences sexuelles au cours de sa vie. Viol, tentative de viol, agression sexuelle. Donc ça, c'est un chiffre très important. On a également des données, justement, sur les violences faites aux femmes au travail. Une femme sur cinq déclare du harcèlement sexuel. Et on a également des données sur ce qui peut se passer aussi comme violences dans l'espace public, que ce soit dans les transports, dans la rue. On a une dernière enquête qui a été publiée l'année dernière, qui mettait en évidence qu'une francilienne, plus d'une francilienne sur trois, a déjà vécu une forme de harcèlement sexiste, sexuel ou violences sexuelles dans l'espace public. Donc ça, ces chiffres-là, ils sont importants à connaître pour objectiver justement ce phénomène. Contrairement aux idées reçues, les violences faites aux femmes, ça concerne toutes les femmes, quel que soit leur âge, quel que soit leur milieu professionnel, quel que soit leur milieu culturel, toutes les femmes sont concernées ou peuvent être concernées en tout cas par les violences à leur encontre. Par contre, ces enquêtes mettent aussi en évidence qu'il y a des facteurs d'aggravation particuliers. C'est le cas de l'âge, en particulier du jeune âge. On a constaté dans les enquêtes, et toutes les enquêtes le confirment, que les jeunes femmes sont surexposées aux violences à leur encontre. C'est le cas des violences conjugales, on le sait moins, mais 20% des victimes de violences conjugales ont moins de 25 ans. C'est le cas aussi pour les violences sexuelles et les violences dans les espaces publics qui concernent davantage les jeunes femmes. Un autre facteur de vulnérabilité, ça va être le handicap. Ça va être aussi la situation de dépendance économique ou la précarité économique de manière générale. Ça va être aussi la situation administrative des femmes. Ces éléments-là pouvant bien sûr se cumuler les uns avec les autres et pouvant être exploitées par l'agresseur qui sait très bien quelle est la situation de la victime. Ces éléments-là, c'est des facteurs d'aggravation des violences, mais ça va aussi contribuer à rendre plus difficile pour ces femmes-là le fait de sortir de ces violences. Leur parcours de sortie des violences va être plus difficile pour ces femmes-là. Dans ces enquêtes, un autre élément important à retenir, c'est que les agresseurs, ça peut être en fait monsieur tout le monde. Tous les agresseurs se retrouvent dans tous les milieux sociaux, milieux culturels, socioprofessionnels. Par contre, un élément qui ressort dans toutes ces enquêtes, c'est que la plupart des femmes victimes de violences connaissent leur agresseur. C'est le cas pour les violences sexuelles. Dans 9 cas sur 10, elles connaissaient leur agresseur. C'était quelqu'un de leur famille, un proche, un ami, ou la personne avec qui elles entretiennent des relations affectives ou amoureuses. Les femmes déclarent peu les violences qu'elles subissent, voire très peu. Dans 80 à 90% des cas, les femmes n'ont pas déposé plainte, aussi bien pour les violences conjugales qu'elles ont pu subir, que pour les violences sexuelles. Ça s'explique par le fait de la honte, la culpabilité qu'elles peuvent ressentir et aussi les effets même des conséquences des violences qu'elles ont subies. Les enquêtes mettent en évidence que les femmes et les hommes sont exposés à des violences et vivent des violences de nature très différente et d'ampleur aussi très différente. Les hommes vont être confrontés davantage à des violences physiques. Dans la plupart des cas, les agresseurs, ils ne les connaissent pas. Et la plupart du temps, ces agresseurs, ce sont d'autres hommes. Pour les femmes, ces violences sont beaucoup plus spécifiques. Ça va être des violences sexuelles, verbales, psychologiques. Dans la plupart des cas, elles connaissent très bien leurs agresseurs. Et ce sont des violences auxquelles elles vont être exposées tout au long de leur vie, que ce soit dans le cadre scolaire, dans le cadre familial, dans le cadre professionnel, ou dans le cadre intime de leur relation amoureuse ou amicale ou sexuelle. Et ce sont des violences auxquelles elles sont exposées dans une proportion bien plus importante que ne le sont les hommes. C'est ce qui fonde la caractéristique des violences faites aux femmes. Et c'est ce qui fait aussi que c'est un véritable problème de société face auquel il est important de mener une action publique forte parce que c'est un problème aussi de santé publique, de sécurité publique. Il est important de prévenir ces violences et aussi de protéger les femmes qui en sont victimes. C'est des violences qui sont sexistes parce qu'elles sont commises par des hommes et subies par des femmes. Et c'est aussi des violences sexistes dans la mesure où ces violences tendent à façonner le comportement des femmes puisque ce sont des rappels à l'ordre de ce que sont les comportements prescrits, souhaités d'une femme. L'un des exemples qu'on peut donner pour ces violences, c'est notamment les formes de harcèlement au travail ou dans la rue, donc les formes de harcèlement dans l'espace public qui en fait ont tendance justement à rappeler aux femmes l'idée selon laquelle l'espace public ce n'est pas leur espace et c'est un espace qui est masculin. Les femmes, l'espace de prédilection des femmes, l'espace féminin, c'est l'espace privé, le foyer. Et donc à la fois dans l'espace public, on a des rappels à l'ordre pour signifier aux femmes que l'espace public n'est pas l'espace des femmes et que c'est un espace masculin. Et dans l'espace privé, on a aussi des formes de violences et les violences conjugales sont des violences, des formes de contrôle en fait, plutôt que par les violences, on peut parler de contrôle conjugal ou de contrôle coercitif dans le cadre du couple pour reprendre l'expression d'Evan Stark, un sociologue états-unien. Le contrôle conjugal qui peut s'alimenter de violences, notamment de violences sexuelles, de violences physiques, psychologiques, il vise à enfermer la femme dans la sphère privée pour justement rappeler cette appropriation du corps des femmes par les hommes et dans le cadre conjugal du conjoint, donc l'appropriation du corps de cette femme par son conjoint. Ces violences, elles produisent et elles reproduisent des inégalités entre les femmes et les hommes dans la mesure où ces violences qui fonctionnent ensemble, violences dans l'espace public et violences dans l'espace privé, elles fonctionnent ensemble pour rappeler aux femmes que certains espaces sont prescrits et d'autres sont proscrits pour les femmes. Les espaces prescrits, c'est le foyer, les tâches ménagères, le soin dans le cadre conjugal, dans le cadre de la famille, les espaces proscrits, c'est la rue, le travail et les formations. Ces violences, elles fonctionnent ensemble et elles font système, à la fois violences dans l'espace public et violences dans l'espace privé, mais aussi ce que une sociologue britannique qui s'appelle Liz Kelly a souligné, c'est que ces violences, elles font système aussi au-delà des niveaux de gravité et des natures différentes de ces violences, c'est-à-dire que de la remarque sexiste, de la blague, de l'insulte, en passant par des violences psychologiques, des violences sexuelles ou des violences dans le couple, ces violences, elles s'inscrivent dans ce que cette sociologue a appelé un continuum des violences puisqu'elles produisent et reproduisent des rapports de domination et elles enterrinent ce contrôle social des hommes sur les femmes. Les violences conjugales, c'est des violences qui ont lieu dans la sphère privée. Ça peut être un couple qui a 16 ans, ça peut être un couple qui a 85 ans, ça peut être un couple hétérosexuel, ça peut être un couple homosexuel. Dans la grande majorité, les violences conjugales, c'est quand même des femmes sur les femmes. Les violences conjugales, elles sont multiples. Il peut y avoir des violences physiques, par exemple des coups, des bleus, des crachats, des morsures, des brûlures, n'importe quoi. Ça peut être des violences psychologiques, donc ça, ça va être plutôt des menaces, des humiliations, le fait de rabaisser la personne, le fait de lui faire du chantage. Ça peut être des violences verbales, des insultes, des cris, des chuchotements menaçants. Ça peut être des violences sexuelles, des agressions sexuelles, des viols, le fait de forcer, par exemple, à consommer ou à tourner de la pornographie. Ça, c'est des violences sexuelles. Et des violences qui vont être économiques et administratives. Donc le fait, par exemple, de s'accaparer tout l'argent du ménage, le fait de priver la personne de ses papiers ou d'aller modifier son statut sur un compte-caf, des choses comme ça. Le cycle des violences, c'est un cycle qu'on peut repérer dans chaque cas de violences au sein du couple. Au départ, un couple qui se met ensemble, tout va bien. On est très heureux, on partage énormément de moments. C'est parce qu'il y a ce moment de bonheur que les violences peuvent s'installer. Ensuite, on va commencer à observer un climat de tension. Ça va être l'agresseur qui va dire à la victime, qui va commencer à la menacer, par exemple. Il va péter un câble pour des petites choses. Il va lui reprocher des choses. Du côté de la victime, ça fait qu'elle a peur. Ça fait qu'elle commence à se demander si elle ne pourrait pas changer un petit peu pour correspondre à ses attentes. Elle voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La deuxième phase, c'est l'explosion des violences. Donc là, ça va être les violences proprement dites. Par exemple, une crise d'insultes. Ça va être des menaces, donc des violences psychologiques. Ça va être des violences sexuelles, par exemple un viol, ou des violences physiques, des coups. À ce moment-là, pour la victime, la tension, elle se relâche. Parce que la violence, elle a eu lieu. Donc quelque part, paradoxalement, il y a moins cette tension-là et ça va un petit peu mieux. Mais la violence, elle a eu lieu. La troisième partie du cycle, c'est un moment de justification de la part de l'agresseur. où lui, il va lui dire pourquoi il a fait ça, mais jamais en disant la vérité, c'est-à-dire que c'est sa faute. Il va dire, par exemple, que c'était à cause de l'alcool, que c'était à cause de son travail. Il va employer des éléments extérieurs pour se justifier. Et la victime, en fait, de son côté, elle va ressentir une double culpabilisation. D'une part, parce qu'il lui dit que soit c'est la faute de l'extérieur, soit c'est de sa faute à elle. Et deuxièmement, parce qu'elle, elle a bien senti le coup venir pendant le moment de l'escalade de la tension et elle se dit qu'elle aurait dû agir autrement pour pas que ça n'arrive. Donc ça, c'est une période de justification qui fait beaucoup de mal aussi à la victime. Et la quatrième phase, la phase qu'on appelle l'une de miel, même si c'est beaucoup moins joli qu'une vraie lune de miel, c'est le moment où l'agresseur, il va faire en sorte que tout aille mieux. Donc il va, par exemple, faire des cadeaux, proposer un voyage. C'est aussi le moment où souvent les agresseurs, ils font mine de céder sur des choses qui sont attendues depuis longtemps de la part de la conjointe, par exemple un emménagement ensemble ou un enfant. Et donc c'est un moment où pour la victime, ça va mieux et où elle va avoir beaucoup d'espoir pour l'avenir. Sauf que le problème, c'est que le cycle, il recommence. Il recommence, il va de plus en plus vite dans le temps. Au départ, un cycle, ça peut prendre un an, donc c'est plus dur à repérer, mais au bout d'un moment, ça peut prendre une semaine. Et en fait, ce qu'on constate aussi, c'est qu'au bout d'un moment, la phase dite de lune de miel où ça va mieux, elle disparaît. Donc le cycle n'a plus que trois étapes et c'est un moment souvent où les personnes, elles prennent conscience que ça ne va pas du tout et où elles ont envie d'agir. Les victimes déclarent encore peu les violences sexistes et sexuelles qu'elles subissent. Ça, c'est le résultat de l'expertise des agresseurs. Car l'expertise des agresseurs réussit à contaminer la pensée et à faire que la personne qui subit la violence pense qu'elle y est pour quelque chose. La première priorité de sa stratégie d'agression, après, ça va être d'isoler la victime. Alors, si c'est son amoureux, par exemple, il peut dire, oh, tes copines, elles parlent toujours du centre Hubertineau-Claire, c'est fatigant, je préférerais qu'on les voit moins souvent. Tes parents, tu as remarqué qu'on se dispute toujours après. Petit à petit, on est tellement mieux tous les deux. Petit à petit, il n'y a plus personne à qui parler. Et ça, c'est très important parce qu'elle ne peut plus confier ce qui se passe dans sa vie. C'est seulement l'explication de l'agresseur qui va marcher. C'est-à-dire qu'elle, par exemple, ça lui fait mal, elle est humiliée et lui dit, mais non, c'est rien, c'était une blague, voyons, je vais pas t'en faire. Et justement, humiliée, méprisée, traité comme un objet, c'est la deuxième étape de la stratégie d'agresseur. On en attendait beaucoup et finalement, je vois que, tu ne vaux pas grand-chose quand je pense à ta sœur. Et puis, tu as fait ses études pour être dans ce poste. Alors, je vous le fais comme ça, en version violence conjugale, mais ça va être pareil pour le violeur de parking. Parce que sa façon d'humilier, de mépriser, ça va être d'utiliser le corps de l'autre, de la retourner, de la toucher. Elle est un objet, un objet à sa disposition. Alors, le troisième principe d'un bon agresseur, ça va être d'inverser la responsabilité. Si c'est arrivé, c'est parce que tu veux, tu veux pas, t'as fait, t'as pas fait, etc. T'es belle, t'es moche, j'ai faim, tu me donnes pas à manger. Et ça, c'est tout à fait redoutable, parce que plus nous sommes dans une mission, version antiquité, où les femmes sont des soignantes, des aimantes, des soutenantes, des maternantes, des disponibles, des soumises, plus ça fait écho. La quatrième priorité d'un agresseur, c'est de faire régner la terreur. Faire régner la terreur, c'est comme une télécommande dans la main des agresseurs. Même à distance, pof, ça marche. Et quelquefois, quand une femme confie les violences qu'elle a subies, tout à coup, elle s'arrête, et on peut lui dire, qu'est-ce qui se passe ? À ce moment-là, elle a la voix de l'agresseur qui lui dit, ah, si tu dis ça, on s'en racquetait une pute. Si tu dis ça, tu ne verras plus les enfants. Si tu dis ça, ta mère se suicidera. C'est très efficace. Parce que finalement, la cinquième priorité des agresseurs, qui est la ligne de fond de leur action, c'est garantir leur impunité. Garantir leur impunité, la première chose à faire, ça va être de recruter des alliés. C'est-à-dire, elle, elle m'a confié des violences commises par ce type. Et quand je le vois, il est charmant, il est discret, il est attentionné. Il me dit qu'elle ne va pas très bien. Est-ce que vous avez remarqué que votre amie ne va pas très bien ? Verrouiller le secret, ça, c'est efficace. Parce que ça permet à cet agresseur de continuer sa carrière. Alors finalement, puisqu'ils font ça, c'est tout simple, on va faire le contraire. Il l'isole, je me rapproche. Je lui donne un autre rendez-vous, je la mets en contact avec une thérapeute, une association, un lieu. Il l'humilie, il la dévalorise, il la traite comme une merde. Moi, je vais la valoriser. Bravo, elle a pris courage, elle a pris la parole, elle cherche de l'aide, elle est en vie, elle veut bouger, magnifique. Il fait régner la terreur, on va se préoccuper de sécurité, transférer la responsabilité. Alors nous, on adore le code pénal. Et dans le code pénal, c'est écrit, c'est celui qui fait qui y est. Ce n'est pas facile d'admettre cette idée-là. Ce mot « victime », je n'aime pas qu'on puisse me l'attribuer. Et il faut que j'arrive à ça. Et puis la dernière priorité, garantir son impunité. Donc nous, au contraire, on va favoriser l'émergence du récit, on va favoriser le recueil de témoignages, on va l'aider à constituer sa parole pour pouvoir faire face déjà à la réalité pour elle-même et peut-être pour faire valoir ses droits. Ce qui est remarquable, c'est que dans cette stratégie de l'agresseur, elle va provoquer la honte. Et la honte, c'est comme un baillon social sur la parole des victimes. Normalement, quand il y a une infraction, la personne qui doit en avoir honte, c'est la personne qui commet l'infraction. Et dans un viol, c'est le violeur. Et aujourd'hui, d'abord, c'est la victime. Et cette honte qu'elle a, elle va l'empêcher de voir les choses. C'est comme si elle avait devant les yeux un voile. Elle ne voit pas les choses telles qu'elles sont. Elle les voit comme l'agresseur lui a dit de regarder. C'est un système d'oppression. La personne dominée a à l'intérieur une contamination, une colonisation de sa pensée. Et c'est ce qui va l'empêcher de faire valoir ses droits parce qu'elle pense que tout de même, elle y est peut-être pour quelque chose. Pour les professionnels, connaître le cycle, savoir l'identifier chez une personne, c'est important pour deux raisons. La première raison, c'est parce que ça va lui permettre de savoir, déjà, d'avoir un élément de diagnostic sur est-ce que la victime, elle subit des violences ou pas. Et deuxièmement, ça va lui permettre d'aider la victime à prendre conscience que les violences existent. Parce qu'une fois qu'on a identifié que c'était un cycle, que ça revient tout le temps, la victime, après, quand elle rentre chez elle, quand elle continue à vivre son histoire, elle peut, elle, repérer ces moments du cycle. Et souvent, ça fait un bon déclic pour la victime pour pouvoir prendre conscience de ce qui se passe et réagir. Le rôle du professionnel, c'est de se rendre compte qu'il y a un cycle, de l'aider à repérer les étapes en s'aidant de l'histoire personnelle de la victime, parce que ça va changer pour chaque personne, et aussi de repérer, effectivement, que ce cycle, il se resserre, qu'il va de plus en plus vite, et aussi de lui montrer que, malheureusement, les agresseurs, ils ne changent pas. Et ce cycle, en fait, en est une preuve assez claire que les victimes entendent très bien. C'est très important de comprendre qu'une victime de violence, elle ne va pas forcément réagir de manière conventionnelle, étant donné, tout ce qui lui est arrivé, en particulier quand les violences ont lieu depuis longtemps. C'est-à-dire que, quand vous recevez une victime de violence, ça peut être une personne qui est très, très, très volubile ou alors complètement mythique. Ça peut être une personne qui est dans une émotionnalité très forte, ou au contraire, complètement détachée, on peut dire dissociée. Ça peut être une personne qui est très agressive. Ça peut être une personne qui ne se souvient plus des dates, qui se trompe, qui rajoute des détails, qui en enlève. Et ça, c'est normal. Et en fait, c'est important de ne pas douter de la parole de la victime parce qu'on a ces éléments-là. C'est des éléments qui sont inhérents aux violences qu'il faut prendre en compte, qu'il faut questionner pour une bonne prise en charge de ces personnes. Il peut y avoir des conséquences des violences, la dépression, l'anxiété, l'hypervigilance, la peur, les pensées intrusives, les cauchemars durs et nocturnes. Il peut y avoir aussi des mal-êtres, des états de panique. Et puis, il peut y avoir aussi des pathologies médicales qui vont être aggravées par les violences qu'on subit à la maison. Il peut y avoir aussi des tableaux qui sont la conséquence. Si on a été victime de violences sexuelles graves dans l'enfance ou dans le couple, ça va retentir au niveau de la symptomatologie digestible ou pelvienne. Il est sûr que si on subit des rapports forcés des viols, il va y avoir des problématiques, des infections sexuellement transmissées notamment, qui sont augmentées. Il y a des risques de fausses couches, un risque augmenté de 8 fois si on a été victime de violences conjugales, de grossesses non désirées, 5 fois plus, des difficultés à être examinées médicalement. J'ai mené plein d'études où j'ai posé de façon systématique à toutes les patientes venant le voir pour un tout autre motif que les violences, ces trois questions. Avez-vous été victime de violences verbales, psychologiques, physiques ou sexuelles ? La première étude, je l'ai réalisée en 2004 et j'ai eu sur la moitié des patientes qui me déclaraient avoir été victime de violences, 30% qui déclaraient avoir été victime de violences physiques et 21% de violences sexuelles. La question systématique, elle est essentielle sur les violences, bien plus essentielle que de savoir si on vous a arraché une dent de sagesse, si vous avez eu une amie d'à l'enlever. C'est majeur de savoir qu'on a été victime dans l'enfance, qu'on a été victime dans son couple parce que ça impacte gravement sa santé, son être, son estime de soi et c'est très important de pouvoir aider ces patientes à reprendre l'estime d'elle-même. Tout professionnel peut poser cette question et les femmes étimes de violences, elles ont, d'abord elles ont honte et elles sont dans l'isonnement et parfois dans l'emprise. Donc si elles sont en sécurité et si on tend la perche, elles vont être soulagées de pouvoir partager, mettre des mots sur sa souffrance, raconter ce qu'on a vécu, être en confiance avec la personne en face, il faut que la personne lui dise très clairement qu'elle ne fera rien sans son assentiment, qu'elle est là pour l'écouter, qu'elle la croit. Rien que ça, je vous crois, il n'a pas le droit, c'est la loi. C'est très important et ça permet d'aider ces femmes. C'est le premier temps thérapeutique, libérer la parole des femmes victimes violentes, c'est le premier temps thérapeutique. C'est les reconnaître enfin comme victimes et puis si elles ne se reconnaissent pas comme victimes, c'est un premier temps pour les amener à reconnaître les violences qu'elles subissent. Il ne faut pas les braquer, il ne faut pas les heurter, il ne faut pas être agressif avec eux, il ne faut pas leur dire quoi faire, il faut attendre qu'elles deviennent auteurs de leur vie et on voit dès la première, deuxième, troisième consultation ces femmes renaître parce qu'on va, d'abord elles ne seront plus seules, on va les valoriser, elles ont énormément de valeurs et elles ont de capacités parce que pouvoir vivre ce qu'elles vivent, pour moi, c'est des Wonder Woman, elles sont très fortes et le fait de leur dire ça va les aider à reprendre de l'essence d'elles-mêmes et on va pouvoir les accompagner jusqu'à la plainte, s'il y a plainte ou jusqu'à le départ. En tous les cas, à chaque fois qu'elles ont pu parler, ça réduit les prescriptions, ça permet une meilleure relation thérapeutique, ça permet un meilleur examen et ça permet de revoir ces patientes dans une démarche d'alliance pour pouvoir les accompagner et les aider à sortir des violences dans le cadre d'un réseau. On ne travaille jamais seul sur les violences, on a besoin des associations, des avocats, des psychologues, on a besoin de toutes ces structures pour accompagner ces femmes. Donc le parcours de sortie des violences pour les femmes, ça va être en premier de prendre peut-être contact avec justement le 39-19 ou une association qui va pouvoir les accompagner dans leur parcours de sortie. Il faut vraiment que les femmes soient accompagnées avant leur départ pour justement qu'on puisse aussi préparer des scénarios pour qu'elles se mettent en sécurité. Qu'est-ce qu'elles vont faire en amont pour justement faire en sorte de se sécuriser ? Je vais peut-être mettre des documents en sécurité chez une amie ou au sein de l'association. Je vais préparer des vêtements. Je déconnecte aussi tout ce qui est au niveau numérique pour être sûre qu'on ne me retrouve pas parce qu'aujourd'hui avec la question de la géolocalisation mais aussi les réseaux sociaux Facebook, Instagram et tout le tintouin qui fait que justement l'auteur peut me retrouver Voilà, ça c'est des choses qui doivent se préparer en amont du départ. J'ouvre un compte en banque si le compte en banque est conjoint, puis après, une fois que le départ est mis en place, il faut savoir qu'il existe des centres d'hébergement, des centres d'hébergement où justement il y a des places d'urgence et ça on peut faire appel à l'assistante sociale soit du commissariat soit justement du service social de sa ville justement pour voir avec elle ce qui est possible de faire pour se mettre en sécurité. Et après, c'est tout l'accompagnement du après parce que les violences ne s'arrêtent pas à la séparation, elles continuent souvent après, elles continuent sous d'autres formes, ça peut être par la passation justement, le passage de main au niveau des enfants, des violences verbales, psychologiques qui peuvent être exercées voire physiques parfois. Donc résultat, c'est aussi tout ça qu'il faut penser en amont mais aussi après le départ parce qu'il y a aussi la question de la protection après le départ. Ce qui est important après quand les personnes arrivent dans nos associations, c'est que déjà dans un premier temps on va croire ce que va dire madame. et ça c'est un premier, c'est la première fois que quelqu'un va l'entendre, l'écouter et la croire. Et ensuite le travail qui va être mené avec la personne, avec madame, c'est un travail de priorisation, c'est-à-dire qu'est-ce qui est important pour vous ? Est-ce que ce qui est important c'est de s'occuper de vos enfants ? C'est-à-dire trouver une école pour qu'il soit bien, etc. Ou est-ce que c'est important pour vous c'est de trouver un travail pour être autonome économiquement ou d'engager des mesures juridiques. Et donc c'est vraiment la personne qui va décider de quelle est la priorité qu'elle veut mettre en place dans son parcours et la travailleuse sociale va l'accompagner dans cette priorisation à son rythme. Parce qu'on peut avoir des femmes qui vont dire moi j'ai besoin de faire tout ça tout de suite et donc on va l'accompagner au jour le jour. Ou alors il y a des femmes qui ont besoin de réfléchir et qui vont dire je veux bien commencer une approche juridique mais il me faut du temps, etc. Donc c'est vraiment madame qui va donner le rythme de son accompagnement. Les violences faites aux femmes et notamment les violences conjugales touchent toutes les sphères de la vie des femmes que ça soit des sphères psychiques des sphères physiques les enfants l'emploi le logement et toutes ces violences-là ont un impact sur les femmes. Donc il va y avoir plusieurs choses qui vont devoir être mises en place pour aider ces femmes à pouvoir sortir de ces violences. On va avoir déjà tout un accompagnement et une prise en charge que nous on appelle psycho-socio-judiciaire qui est une démarche avec à la fois travailler sur l'estime de soi travailler sur l'employment des femmes etc. Ensuite on va avoir toute la démarche juridique toute cette démarche juridique qui est à la fois les associations sont interface entre l'avocat et les femmes et peuvent leur permettre justement de travailler la plainte de pouvoir les accompagner lors d'une prise de plainte les accompagner aux audiences les préparer aux audiences et puis on va avoir aussi l'accompagnement au logement on va aussi avoir l'accompagnement vers l'emploi parce que ça a touché toutes ces sphères-là. Nous travaillons l'autonomie des femmes à visée émancipatrice c'est-à-dire que c'est très bien qu'une femme dans son parcours trouve un travail qui va être dans un premier temps alimentaire mais c'est important qu'elle puisse travailler ses rêves qu'elle puisse travailler l'empowerment et qu'elle puisse aller vers le métier de son choix de la même façon pour le logement de la même façon pour le travail avec la parentalité c'est-à-dire que oui elle est mère de ses enfants mais elle est aussi femme et comment on va travailler cette émancipation à tous les niveaux du quotidien des femmes pour toute information que vous soyez voisin voisine que vous soyez amis travailleur social professionnel un seul numéro le 3919 numéro d'appel plateforme de toutes les violences faites aux femmes vous avez aussi le site internet avec la cartographie du centre Hubertine-Auclair et vous avez aussi le site de la Fédération nationale de solidarité femmes solidaritéfemmes.org qui vont vous permettre de trouver ou d'orienter les femmes victimes de violences conjugales Ce qu'on appelle les violences conjugales en fait c'est pas indiqué dans le code pénal violences conjugales ce sont des violences quand elles sont faites à une épouse ou une compagne ou une ex-épouse ou une femme paxée etc donc c'est une circonstance aggravante qui fait que les violences même s'il n'y a pas d'incapacité totale de travail constituent un délit et c'est ce qu'on appelle un peu les violences conjugales Il est important pour une femme victime de porter plainte pour tout d'abord pouvoir en parler et surtout déclencher au niveau de la justice des poursuites Alors les plaintes se distinguent des mains courantes parce qu'on parle souvent des mains courantes la main courante peut être une étape précédant la plainte elle peut être aussi isolée il peut y avoir plusieurs mains courantes qui précèdent la plainte et souvent quand la personne se heurte à un refus du commissariat du fonctionnaire de police de prendre sa plainte et bien au moins la main courante est une forme de déclaration qui date un événement qui n'a pas d'incidence directe mais qui sera reprise par la suite s'il y a une plainte et s'il y a une procédure une poursuite pénale donc devant le tribunal correctionnel en particulier donc cette plainte ce premier geste est important il va donner lieu à la mise en cause de l'auteur désigné par la victime suivi en général d'une garde à vue pour entendre cet auteur et ensuite après le certificat l'examen médical aux UMJ et bien sans doute une confrontation va être organisée avec la victime dans le cadre de l'enquête cette enquête est diligentée sous l'égide du procureur de la république qui suit un petit peu pas à pas si on peut dire dans les premiers temps cette enquête et qui peut donner des instructions à la police pour étayer l'enquête faire une enquête par exemple de voisinage entendre les enfants entendre des membres de la famille entendre des voisins qui sont sujets à pouvoir constituer véritablement la procédure puisque la simple déclaration de la victime est évidemment insuffisante pour permettre une poursuite donc le tribunal correctionnel va soit relaxer là c'est terrible pour la victime aussi soit condamner donc prendre une sanction qui est en général les trois quarts du temps une condamnation au sursis simple même des contraventions ordonnées donc réponse à une violence conjugale une contravention on voit un petit peu le donc l'écart évidemment la disproportion de la sanction par rapport au fait fort heureusement nous avons l'ordonnance de protection donc créée par la loi du 9 juillet 2010 qui vient un peu au secours des victimes sans qu'elles soient obligées d'utiliser la voie pénale pour pouvoir demander une protection même s'il n'y a pas de plainte cette ordonnance de protection peut permettre d'être rendue sur les témoignages sur d'autres éléments d'autres indices qui permettent d'établir les violences conjugales cette ordonnance est très efficace quand elle est rendue parce que là si souvent la police agit inégalement lorsque la victime transmet l'ordonnance au commissariat et que l'auteur ne respecte pas l'ordonnance la police peut intervenir immédiatement puisque la violation des termes de l'ordonnance constitue en soi une infraction punie également par la loi elle a des conséquences non seulement civiles sur la famille l'attribution du domicile l'autorité parentale qui peut être confiée exclusivement à l'épouse organiser un droit ou la femme ou la mère organiser un droit de visite médiatisé un accompagnement protégé des enfants donc toutes ces mesures aussi nouvelles qui aujourd'hui sont mises en oeuvre dans le département et donc outre tout cela et bien il y a cette interdiction de rentrer en contact avec la victime qui est une forme de mesure pénale une unité médico-judiciaire c'est une structure le plus souvent hospitalière composée donc de médecins légistes principalement il peut aussi y avoir des infirmières ou des aides-soignantes et des psychologues et l'idée c'est de recevoir les personnes qui ont été victimes de violences après leur dépôt de plainte pour constater des blessures physiques et aussi des blessures psychiques la consultation avec un médecin légiste en fait se fait sur réquisition judiciaire c'est-à-dire à la demande d'un officier de police judiciaire ou du procureur de la République l'idée étant qu'après des violences qu'après des violences la justice a besoin de savoir s'il y a des blessures et donc demande un médecin légiste d'examiner la personne pour rédiger un certificat de constat de blessure et d'évaluation d'un état psychique les personnes ne peuvent pas s'adresser directement à une unité médico-judiciaire en fait elles doivent d'abord déposer plainte et c'est l'officier de police judiciaire qui évaluera la nécessité d'un examen par un médecin légiste donc il demandera en fait à la personne si elle veut voir un médecin légiste pour constater les blessures et si la personne veut être examinée par un médecin légiste l'officier prendra directement rendez-vous avec un médecin de l'unité médico-judiciaire il y a une particularité à l'UMJ d'hôpital Jean Verdier qui est à ma connaissance la seule en Ile-de-France à proposer ça pour les personnes victimes de violences sexuelles ou violences conjugales qui sont des situations qui ne sont pas simples à aller déclarer au commissariat la possibilité d'un examen par un médecin légiste même en l'absence de dépôt de plainte l'idée étant de produire un certificat comme s'il y avait eu dépôt de plainte qu'elle pourrait utiliser lorsqu'elle sera prête à aller déposer plainte il y a la prise en charge par le médecin légiste donc c'est une consultation comme pour une victime lambda on va dire mais avec une trame un peu particulière qui essaie d'explorer les différents types de violences psychologiques physiques sexuelles économiques donc c'est une consultation qui est un petit peu plus longue globalement que pour une personne victime d'un vol à l'arraché par exemple on a aussi une consultation infirmière pour les personnes pour les femmes qui se présentent suite à des violences conjugales qui n'auraient pas déposé plainte et donc elles sont reçues par une infirmière qui va poser vraiment les choses savoir exactement pourquoi elles se présentent dans notre service quelles sont leurs demandes leurs besoins en soins et la nécessité d'avoir un médecin légiste et éventuellement aussi la nécessité d'une prise en charge sociale ou juridique et elles feront le lien s'il le faut avec les associations l'une des demandes du magistrat c'est d'évaluer une durée d'incapacité totale de travail c'est à dire d'évaluer la durée pendant laquelle la personne va être gênée suite à une agression et la gêne doit être enfin il faut évaluer la gêne physique et la gêne psychique donc c'est ça en fait le temps d'évaluation de l'état psychique on va dire c'est savoir est-ce que la personne a eu du mal à dormir est-ce qu'elle a eu du mal à manger est-ce qu'elle a eu du mal à sortir de chez elle à parler avec les siens à se concentrer dans une conversation ou dans une lecture et donc ça c'est des choses que le médecin légiste doit mentionner dans son certificat et l'inclure dans la durée d'incapacité totale de travail si le médecin légiste considère qu'il y a un retentissement psychique très important ou éventuellement qu'il a du mal à faire la part avec un état antérieur il a la possibilité de demander à un psychologue de faire une consultation de voir la personne et ce psychologue pourra rédiger également un compte rendu de sa consultation pour la justice c'est un élément important qui peut permettre de qualifier les faits de caractériser les faits à la fois par sa durée d'ITT c'est-à-dire qu'il y a le fameux seuil plus ou moins 8 jours plus de 8 jours c'est considéré comme un facteur aggravant de violence moins de 8 jours non et puis aussi par le descriptif des lésions et de l'état psychique le magistrat ne regarde pas que l'ITT il le regarde évidemment mais il va aussi aller voir de quoi est faite cette ITT si c'est du physique si c'est du psychique ou si c'est un peu les deux